Merci beaucoup à Elin Assiak. Il y a deux choses qui m'ont marquée, Eveline. Elle dit... Elle dit, oui, c'est vrai qu'en France, ils étaient un petit peu plus petits. On est souvent beaucoup plus petits face à Elin Assiak. Et puis elle dit, il nous en manque un. Ça, c'est un état d'esprit qui est important aussi. Ça veut dire que pour elle, il manque plus qu'un match pour le titre. Bonne chance à toi pour la suite. Oh si, mais qu'est-ce que j'apprends ? Que toi et le Bourges au basket, c'est terminé ? Oh putain. J'imagine même pas tous les malheureux que tu vas nous faire à Bourges là. On a gagné dans la fédération à Nevers avec Céline Humer qui avait fait un match astronomique et qui, en conférence de presse, vantait les mérites de Christy Auer. Et j'étais juste assis à côté d'elle. Et je lui ai tapé sur le coude pour lui dire, regarde ta ligne de stats, regarde, ça c'est toi. Et en mémoire, elle a marqué le dernier tir pour la gagne devant Sandrine Gruda. Elle avait dû mettre 26 points, je crois. Enfin, je sais pas. 26 rebonds, 26 pas de 6, 26 interceptions, un match énorme. Donc voilà, juste pour rappeler que Céline Humerque n'est pas née aux Jeux olympiques et qu'elle existait avant. Salut les mènes ! Bon, on m'a demandé une petite anecdote. Alors, je veux simplement te dire que j'ai été ravie de t'apporter les petits déjeuners au lit en tant que roommate parce que tu es clairement l'une des personnes les plus douces et agréables que je connaisse au réveil. Voilà, sur ces bonnes paroles, je te souhaite bon vent. Voilà, bon retour dans le pays dont tu n'as jamais réussi à perdre totalement l'accent. Je t'embrasse. Ciao. Céline, trop d'anecdotes et de souvenirs pour n'en retenir qu'un. Avec ton départ du Bourge Basket, une page se tourne. Mais notre livre n'est pas fini. Et nous allons encore y écrire de belles histoires, de basket ou d'amitié. Je te souhaite le meilleur pour ton futur, pour ta vie future. Mais ça, tu le sais déjà. Et puis en ce qui nous concerne, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, prends soin de toi, je serai toujours là pour toi. Ce que je retiendrai de tes saisons à Bourges, c'est notamment celles qu'on aura passées ensemble. Des titres qu'on aura pu aller chercher ensemble. Des moments où on se sera déchiré sur le terrain. Des petits conseils que tu m'auras donné tout au long de ce temps passé ensemble. Et puis voilà, grâce à toi, j'aurais quand même pu peaufiner mon accent. Donc voilà, je te fais de très très gros bisous et je te souhaite de très très bonnes choses pour la suite. Céline, 11 ans passés sous les couleurs du tango. Tous les partenaires du Club Tango Partenaires tenaient à te remercier pour ces 11 ans sous les couleurs orange. On t'aime et on te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Céline, un grand merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. Ça a été un grand plaisir de jouer à tes côtés. Maintenant, bon vent dans le sud-ouest et plein de bonnes choses pour la suite. Gros bisous. On t'aime, 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 on t'aime. Le cradeau qui applaudit lors de cet hommage à Céline Dumer qui, vous le savez, va retrouver les Landes la saison prochaine. Vous nous direz un peu plus sur son état au réveil. On a appris qu'elle avait plein de coupes de cheveux différentes et que Andy Milliam ne sait absolument pas faire l'accent du Sud-Ouest. Des petits cadeaux. De la part du club Tango Partenaires et puis également les... Avec Pierre Fosset, le président. Applaudissements à Céline Dumer. Et un nouveau tonnerre d'applaudissements pour Céline Dumer qui, ici au Prado, il y aura passé 11 ans, 6 titres de championne de France, 5... 6 titres de championne de France, c'est sûr. Et l'Eurocoupe, il y a quelques semaines. Elle a vraiment beaucoup apporté à cette équipe et je pense que l'hommage qu'on lui rend ce soir est à la hauteur de tout ce qu'elle a pu donner au Bérouillet. On va certainement l'écouter, Céline. Quelqu'un qui sait aussi garder ses émotions, être assez pudique. Mais qui, là, va devoir s'exposer un tout petit peu. Elle est encerclée. Oui, on va voir si elle va tenir, si les larves vont tenir. Parce que, oui, effectivement, c'est beaucoup. Et on voit tout le monde qui a envie de participer à cette fête, à ce dernier match. à ce dernier merci à Céline, ici, en terre d'Erichon. Ça risque d'être peut-être un peu compliqué, mais pour l'instant, elle gère plutôt comme elle. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas fini de faire des bises. À noter qu'avec son caractère de championne, elle va, elle aussi, dans deux jours, à l'At-Montpellier pour gagner un deuxième match. C'est le goût du jeu. Alors, on va écouter tout de suite Céline Dumerck. Et bien, aujourd'hui, c'est le capitaine Céline Dumerck. Déjà, je vais essayer de ne pas pleurer. Voilà. Je vois partout écrit merci Caps, merci Caps. Mais j'ai simplement envie de dire à vous merci. Merci de supporter le club depuis tant d'années. Merci aux partenaires de donner les financements pour avoir des belles équipes. Merci à tout ce qui travaille, les bénévoles. Merci à tout ce qui travaille, le président, Amélie, tout ça. Les gens, je ne peux pas tous les citer tellement j'en oublierai. Mais merci à vous tous parce que ce club-là, il a vécu déjà avant Céline Dumerck. Et il a vécu avec Céline Dumerck. Et il continuera à vivre sans Céline Dumerck. Et ce soir, je suis ravie parce que, voilà, on vous offre une dernière victoire. Et je pense que certains d'entre vous sont connaisseurs, mais d'autres un peu moins. Et souvent, on dit la meilleure joueuse, c'est celle qui marque le plus de points. Et vous avez vu que ce soir, je n'ai pas marqué le plus de points. C'est l'équipe qui a gagné. Donc, merci Céline. Je le prends. Merci. Merci. Mais c'est cette équipe de branche qui va vivre et qui va gagner encore dans le futur. Donc, continuez. Continuez à supporter cette équipe. Alors, forcément, vous serez contre moi quand je reviendrai. Mais continuez à venir parce que toutes les filles qui portent ce maillot-là, elles ont... Voilà, elles l'aiment. Je pense que c'est une histoire aussi quand on vient jouer au bourge-basket. Et elles s'imprègnent véritablement de toute cette histoire. Je suis ravie d'avoir marqué un petit peu l'histoire de mon empreinte. Mais je vais, pendant encore quelques années, être adversaire. Mais après, je redeviendrai la première supportrice de ce club-là. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui vont continuer à être vécues dans ce Prado. Et donc, merci à vous. Et je n'ai pas pleuré. Voilà. Merci. Allez, avant de se quitter, parce qu'effectivement, cette dernière match, ce soir, je vais vous demander d'applaudir très très peu à votre coach, Valérie Gagné ! En tout cas, un discours signé CAPS. C'est-à-dire plein d'humilité. Oui, ça représente ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle étonne énormément. C'est une très grande joueuse. Comme a dit Pierre-Vincent, elle existait avant les Jeux Olympiques. Et là, on la découvre telle qu'elle est. Exceptionnelle. Et sans larmes. Et t'as pas pleuré. C'est bien, CAPS. T'as pas pleuré. On a appris que t'étais super joyeuse le matin, en fait. C'est ça. Non, mais j'ai changé. Elle m'a connue dans ma pire période. Dans ma pire période. Maintenant, avec l'âge, je me suis adoucie. Je suis fraîche comme un gardant le matin. Et t'as beaucoup changé de coiffure aussi. Aussi. Le matin, c'est bien plus... Voilà. Plus sérieusement, on a apprécié, mais ça, tu le sais, ce discours très low profile, très modeste. Effectivement, tu fais partie de cette histoire d'un club qui va continuer. Mais tu l'auras quand même sacrément marqué, cette histoire. Oui, non, bien sûr que je sais que j'ai marqué 11 ans, c'est pas rien. Et maintenant, voilà, j'ai envie de dire, ce club-là, il va continuer à vivre. Et moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je me suis servi. Ils me l'ont rendu. Et là, j'ai simplement envie de leur dire, continuez. Parce que j'espère qu'une autre joueuse aura la chance de vivre ce que j'ai vécu ici. Et donc, je vais pas prendre que pour moi. Donc, voilà. Et puis, à l'image de ce soir, c'est toute une équipe. Le tango pour le basket, c'est une équipe. C'est pas une joueuse qui fait la différence. C'est une équipe à chaque fois qu'ils gagnent les titres. Je sais pas si vous avez des questions, les filles. Mais pour revenir sur ce soir, ça a été un combat.